Cette semaine, pour inaugurer les épisodes critiques de l'été 2022, c'est cosplay. Et je me demandais, est-ce que vous êtes plutôt Jurassic Park ou Walking Dead ? Générique ! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode, dans une nouvelle saison même, des épisodes critiques de l'été. Nous sommes en 2022 et le concept est toujours le même. Deux photographes par épisode, cinq photos par photographe et bien sûr, ces photographes ont demandé à avoir mon avis sur leurs photos. Donc pas de panique, ne vous énervez pas, ils auront mon avis tout à fait franc sur leurs photos. Cette année, il y a quand même une petite nouveauté, c'est que ces épisodes sont en partenariat. En partenariat avec Whitewall, qui est un laboratoire de tirage d'art, Whitewall m'a envoyé un mail avec une idée dedans qui était assez très même très, ouais on peut dire intéressante, puisque ce n'était pas pour faire une énième vidéo où je vous disais « Hey, j'ai commandé des tirages, je vais vous dire comment ils sont ». Et ils m'ont dit « Bah si tu veux, les épisodes critiques nous intéressent beaucoup et on pourrait en faire un partenariat ». Et ils ont eu l'idée de faire les tirages de toutes les personnes qui ont été choisies pour être dans les épisodes critiques de l'été, c'est-à-dire 10 épisodes, donc 20 personnes qui recevront. Et oui, parce que moi du coup je les ai en tirage là, et ces tirages-là vous les recevrez, enfin en tout cas les personnes qui ont fait les photos, vous les recevrez juste à la fin de cet été. Voilà, ça c'est les explications parce que c'est le premier épisode de l'été, je ne vous ferai pas autant d'explications à chaque fois. Donc maintenant vous savez, tous les épisodes de cet été 2022 sont en partenariat avec Whitewall. Whitewall est un laboratoire photo spécialisé dans l'impression de tirage, que ce soit pour les photographes amateurs ou les photographes professionnels. Ils proposent un large choix de papier photo, de papier photo fine art et de support rigide qui vont pouvoir embellir vos murs blancs. Parce que oui, Whitewall, mur blanc. Tout ça disponible en ligne ou via des stores partenaires. Et j'en suis très content parce que je vais pouvoir regarder les photos en tirage et non pas que sur l'écran. Alors ce sera un petit peu difficile évidemment de vous faire une critique des photos directement là sur le papier, donc évidemment on passera ensuite sur l'écran. Mais je vais d'abord faire un premier tour sur les tirages. Ouais c'est important parce que la finalité d'une photo, et bien c'est en tirage, c'est sur du papier et non pas sur un écran. Même si maintenant la plupart de nos photos sont malheureusement sur des écrans. Et je ferai un tirage au sort parmi tous les avis constructifs, vos avis sur les photos qui sont présentées, un tirage au sort parmi tous les avis sur les 10 vidéos, et cette personne gagnera un bon d'achat de 200€ chez Whitewall. Et ouais, rien que ça. Et allez sur mon Instagram, arrobasfun4, puisque je vais faire gagner la même chose à un moment dans l'été. Cette semaine j'avais envie de m'amuser un petit peu, et je vais faire une spéciale cosplay. Alors, la deuxième personne, c'est plus de la mise en scène que du cosplay. Alors, parce que j'ai eu qu'une personne qui m'a envoyé vraiment du cosplay. Je trouvais intéressant de commencer sur un truc un petit peu hors norme, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Et donc le premier photographe qui va passer dans ses épisodes critiques de l'été 2022, et il se sera reconnu parce que j'ai montré sa première photo, c'est Kiran Morin. C'est pas Kiran là, enfin en tout cas je pense pas, puisque c'est un homme qui fait de la photo entre... Ça fait entre 3 et 5 ans qu'il fait de la photo, comme pour les autres saisons. Je vais vous lire le petit texte qu'il m'a envoyé d'abord, pour histoire de le connaître un petit peu mieux. Tu as, donc ça fait entre 3 et 5 ans que tu fais de la photo, tu es plutôt fier de tes photos, ça c'est ce que je demande en fait, le niveau qu'il pense avoir. Donc tu es plutôt fier de tes photos, mais tu as encore une grande marge, une très grande marge de progression. Donc photographe amateur depuis maintenant quelques années, c'est la découverte du monde du cosplay qui t'a vraiment fait mettre le pied à l'étrier, t'impliquer dans ta passion. À travers tes photos, tu essayes de mettre en valeur les modèles et leurs costumes, qui pour la plupart ont demandé de nombreuses heures de conception. Tu t'impliques dans chaque séance pour varier les lieux et les lumières, l'ambiance en général, mais tout en gardant ce style lumineux avec des couleurs chatoyantes. Étant entièrement autodidacte, j'ai tout appris à la pratique, et grâce à YouTube, merci F1 4. Mais je suis toujours preneur de conseils supplémentaires, pour continuer de progresser, et je sais qu'il me reste des choses à apprendre. Bon, si tu es toujours preneur de conseils supplémentaires, c'est plutôt, plutôt cool. Et donc maintenant je vais donner mon avis sur tes 5 photos, en imaginant ce que tu voulais faire sur chaque photo, et voir ce qu'il aurait pu être mieux fait ou pas. Et d'abord aussi en tirage, et puis voir sur l'écran directement. Je dispose les tirages devant moi, pour pouvoir les regarder au fur et à mesure. Globalement, je te dirais que sur toutes ces photos, déjà il y a un truc qui me choque, c'est que je n'arrive pas à comprendre, et ça vous avez été plusieurs à me l'envoyer dans... quand vous m'envoyez les photos, c'est il y a votre signature dessus ! On ne va pas afficher une photo comme ça, avec sa signature dessus ! Non, on ne met pas sa signature sur des photos, ça veut dire que là, si tu m'envoies ta photo avec cette signature, je dois critiquer cette photo avec la signature, parce que la signature est dessus, donc tu voulais qu'elle soit là. Qu'est-ce que tu crois que je vais imprimer les photos et les afficher chez moi ? Ok, elles sont imprimées, mais je ne les afficherai pas chez moi. Ça c'est dit, et je leur dirai plusieurs fois dans plusieurs vidéos, parce que je sais déjà toutes les personnes qui vont passer, et il y en a plusieurs qui l'ont fait. D'un point de vue technique, eh bien, il y en a qui sont plutôt pas mal dans tes photos. En effet, il y a ces couleurs chatoyantes, et on va dire que c'est des couleurs vives, des couleurs saturées, qui marchent plutôt bien, à part peut-être celle-là qui n'est pas trop saturée. À mon avis, on est sur du cosplay Japon, et je ne vais pas m'y connaître. Comptez pas sur moi pour avoir les références, tous les trucs comme ça et tout, je n'ai pas les références des mangas japonais. Sur ces trois photos-là, on est plutôt pas mal en termes de technique. Sur les autres, il y a un côté mal maîtrisé, je trouve, sur la lumière, mais ça, on verra. En tout cas, juste d'un point de vue global, à part celle-là, elles sont toutes assez homogènes, je trouve, dans ton style. Sur ces deux photos-là, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Et on commence par cette photo-là. Ah bah ça tombe bien, on commence par une photo, par la photo que j'aime le moins. Tu as une photo, je ne comprends pas trop, en fait, le truc. Peut-être que si j'avais la rêve, ça marcherait mieux. Bon, t'as juste une personne, demoiselle, qui est assise, allongée, on va dire, sur un fauteuil, et qui se la coule douce. Et elle a une perruque. Juste un truc, ce ne sera absolument pas personnel sur les personnes qui sont sur la photo. C'est, je parlerais de la photo en tant que telle, mais pas de la personne qui est sur la photo. Si je trouve le cosplay mal fait, bah je vais le trouver sur la photo. Puisqu'il y a des cosplays qui peuvent être très bien faits, et très mal rendants en photo, et des cosplays qui peuvent être mal faits, et bien rendent sur les photos. On voit clairement que c'est une perruque, qui, je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus. Et au niveau de la lumière, bah t'en as chié, puisque la lumière vient de la fenêtre qui est derrière, et tu as voulu... En fait, ta lumière est trop forte. Alors le truc, c'est que tu ne m'as pas envoyé des HD, comme j'ai demandé. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Bah, montrer une scène, avec ce personnage, qui est sur... qui s'allonge, qui profite en fait d'une certaine lumière. En fait, ta lumière est trop forte, ta lumière vient cramer, tu vois ici la cuisse, le haut de la cuisse. Son costume n'est pas vraiment mis en valeur, la perruque n'est pas mis en valeur non plus. Alors, ok, tout est bleu, tout est froid, avec cette touche de chaud, mais de chaud-froid, parce que même l'orange paraît un peu froid. Et du tatouage, qui est ici, bon, ça ressort un peu. En fait, là, la couleur de la peau n'est pas bonne. En fait, t'as baissé la température. Et en faisant juste ça, en baissant la température, sans faire attention au reste, eh bien, tu as... du coup, ton orange, là, est devenu chaud. Il t'aurait fallu, je pense, un bon réflecteur pour pouvoir ramener de la lumière et compenser, en fait, essayer d'atténuer la lumière qui arrivait de la fenêtre ici, parce que c'est là où ça pêche vraiment. En deuxième, bon, c'est bien, on passe les photos que j'aime pas au début. En deuxième, nous avons cette photo-là avec une demoiselle encore. Tu as voulu ici quelque chose d'un peu... d'un peu vaporeux. Le truc, c'est que si je prends toutes tes photos, je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait... qu'il y ait cette photo-là qui soit dans ce côté un petit peu vaporeux parce que ça va pas avec le reste de ce que tu fais. C'est surtout la 3 et la 4 qui vont vraiment aller, je trouve, dans un certain style très dessin animé. La personne joue plutôt bien. Enfin, voilà, elle a un regard un peu éloigné. Alors, je suis pas très, très fan de ses mains, comme ça, d'avoir choisi les mains comme ça. Tu as choisi des couleurs qui allaient avec les cheveux, la couleur des cheveux. Donc là, ça marche, je dirais, un petit peu mieux que dans celle-là ou celle-là où il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a vraiment pas d'ambiance dans celle-là alors que dans celle-là, il y a une ambiance. Tu as mis cette même colorimétrie mais je trouve qu'il manque un truc pour accrocher vraiment le regard. Alors, ce qui, moi, me gêne aussi, c'est le fait que tu coupes à peu près au poignet ce qui est un petit peu... ce qui fait des mains qui ne sont pas très esthétiques. Surtout la main ici, la main à droite qui vraiment fait un truc pas esthétique du tout. Sinon, j'aime bien. Elle est bien placée. Elle est cadrée plutôt bien avec la fleur qui vient au-dessus. Sinon, ça marche pas mal. Je ne suis pas un grand fan de cette photo mais je regarde un petit peu mieux sur le tirage. Il y a une légère backlight ici, tu vois, qui vient d'étourer là mais il manque un peu de contraste dans les yeux. Tu as un oeil net, un oeil flou, ce qui est logique puisqu'elle n'est pas sur le plan focal. Et l'oeil net est flou puisqu'elle est dans un... Tu devais avoir un truc devant. Si tu n'as pas rajouté, tu as fait la technique de la fougère qui est de placer... Donc par exemple, là, je prends ça. Enfin, plus se rapproche, je ne peux pas me rapprocher beaucoup plus mais plus se rapproche, plus en fait, ça fait quelque chose qu'on ne comprend pas au début mais qui est un peu flou. Donc voilà, c'est dommage parce que cet oeil-là est net mais un peu flou et donc du coup, n'accroche pas. Et ce qui vient accrocher vraiment, ce sont les mains et les mains, je te dis, elles sont dans une position assez bizarre. Passons ensuite à cette photo-là. Cette photo fait partie de ma... C'est ma préférée de T5. T'es allé chercher... Alors je ne sais pas, c'est peut-être à Nantes. Il y a un jardin japonais comme ça à Nantes. Je ne sais pas si c'est exactement ça parce que j'ai l'impression que ça, ça peut être fait à Saint-Nazaire et j'aime bien celle-là et en tirage, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on sent le côté japanisant et japanisant aussi dans le décor avec le fameux cerisier derrière les jardins, le typique jardin japonais. Je pense que tu l'as retravaillé sur Photoshop pour me rajouter un petit côté un petit peu flou de fumée, de fumée un petit peu colorée qu'il y a devant. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ici, tu mets laissé ce bâtiment là derrière. Il casse vraiment le truc. J'ai l'impression que ce n'est pas droit aussi. Ça ne joue pas à grand-chose. Je pinaille, mais c'est quand même important de pinailler. Surtout quand tu dis que tu es déjà fier de tes photos et que tu cherches quand même à améliorer tout ça. C'est bien d'avoir eu cette composition en moitié-moitié avec le reflet. Je trouve que ça marche vraiment bien. Et ce que je ne comprends pas par contre, on va voir. En fait, de loin, c'est ce bout sur l'œil qui est peu compréhensible. Quand je regarde le tirage, je ne comprends pas. Je me dis, merde, elle a un pétouille sur l'œil. Et en fait, non, c'est un truc spécifique. Ce qui manque aussi, c'est une lumière. parce que là, tu vois, avec l'effet Photoshop que tu as fait, en gros, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une brush un petit peu diffuse et il est venu avec très peu de pourcentage d'opacité peindre un petit peu dessus pour donner cet aspect un petit peu volute de fumée. C'est une technique dont je parle dans une vidéo que je mets en lien ici, dans F1-4. Et du coup, tu viens flouter la personne ici. C'est dommage. Il y a du détail. Elle a un cosplay qui est pas mal. Voilà, c'est ce qui me gêne surtout sur cette image. Après, au niveau cadrage, au niveau compo, on est plutôt bien. Je suis peut-être un peu sur le reflet d'avoir fait aussi les petites volutes un petit peu en bas. Je pense que ça aurait été pas mal aussi. Mais voilà, elle est colorée, elle est saturée, elle est plutôt cool. Ensuite, on a cette photo-là. Peut-être encore un manga que je ne connais pas. Sûrement même. Pris en photo au coucher du soleil. Là, tu as fait un travail sur le flash puisqu'on peut très bien voir un bout de flash ici qui vient éclairer en backlight ici. Tu as une lumière principale là qui est chouette, une lumière principale qui vient du coup éclairer. Alors, qui est chouette, oui et non puisqu'elle vient d'abord comme elle est d'en bas. Elle vient plutôt faire le genou que de... que la tête. Même si ça va, la tête est plutôt éclairée. Mais tu vois, son genou est quand même plus éclairé. Et dans une image, on vient voir d'abord ce qui est éclairé, ce qui est très éclairé plutôt que ce qui est moins éclairé. C'est les premières choses qu'on vient voir. Il y a une chose aussi, c'est ton ombre là. Alors, je ne sais pas si c'est l'ombre d'un tecos ou l'ombre d'un poteau ou un truc comme ça. C'est dommage, elle pouvait s'enlever facilement. Et là, il y a un truc bizarre ici dans les cheveux. Tu vois, comme s'il y avait de loin en fait et je trouve que ça s'en ressent aussi sur le tirage. C'est comme s'il y avait de l'aberration chromatique au niveau ici. Et du coup, je trouve ça gênant. Sinon, au niveau des couleurs, au niveau des couleurs, ça marche bien puisque tu as quelque chose d'assez froid. Enfin, c'est un froid chaud puisque c'est un peu violet mais qui est contrebalancé par le rouge de son sweat. Et là, ça marche bien. Entre le bleu et le rouge, comme ça, ça marche plutôt bien. C'est pour ça qu'elle ressort plutôt bien. Je trouve juste qu'il manque une histoire. Pourquoi l'avoir mis comme ça ? C'est juste un portrait. On sent vraiment que c'est la photo de cosplay qui a été faite un peu comme ça mais sans vouloir rajouter quelque chose. Moi, ce que j'aime bien en photo de cosplay, c'est vraiment les photos où on utilise le cosplay pour raconter une histoire. Si tu voulais faire juste un portrait, il aurait fallu un peu plus travailler le truc. Par exemple, pourquoi sa main, son doigt est comme ça ? Là, tu vois, tu es un peu cramé sur... Je vais être chiant du coup, mais tu es un peu cramé là-dessus sur les chaussures. On ne voit pas très bien qu'elle a quelque chose au bout des mains, qu'elle a les mains maquillées. Il aurait peut-être fallu sur Photoshop rajouter un petit peu. Il ne faut pas hésiter à aller assombrir, contraster des endroits qui méritent d'être contrastés. Et, alors il y a un truc. Maintenant que je l'ai... Je ne l'ai pas vu, mais maintenant que je l'ai vu, je suis désolé, je vais être obligé de vous le dire. Il y a un poteau qui est mal placé, qui est éclairé et mal placé. Et je ne parle pas de ce poteau-là. Je l'ai dit, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est les syndromes auxquels il faut faire très très attention. Et maintenant que je l'ai vu, je ne vois plus que ça. Les couleurs, je les aime bien. La lumière, elle est à retravailler, mais c'est très bien d'avoir fait une lumière principale là, au coucher du jour pour avoir cette ambiance lumineuse derrière. Mais il va falloir faire attention sur les détails, mec. Vraiment. Et dernière image. Au début, je pensais que c'était plutôt X-Men, mais pas du tout. Cette photo, je trouve ça cool parce que tu es allé dans un endroit qui est plutôt chouette. J'aime bien cet univers parce qu'il y a plein de détails partout et on sent que c'est quelque chose d'assez atypique. Et tu disais, aller chercher des endroits un peu atypiques, là, tu en trouves. Ce qui est dommage, c'est que c'est encore un portrait. C'est juste, tu l'as dit, tu l'as fait se balader là. Et c'est un petit peu le truc avec les personnes qui font du cosplay. Bon, je pense que je vais me mettre toute la communauté du cosplay ado. C'est que, c'est des personnes qui adorent faire leurs costumes, qui adorent aller dans leurs costumes, mais qui ont beaucoup, beaucoup de mal à les incarner vraiment. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi qui est fait un tout petit peu de photos de cosplay. C'est de réussir à faire en sorte que ces personnes incarnent vraiment le personnage. Et c'est plutôt un délire de se déguiser, de se costumer dans un personnage. Mais de l'incarner, là, il faut être acteur ou actrice et c'est forcément quelque chose de plus difficile à faire. Et donc là, j'ai juste une personne qui marche. Je te mets le lien vers cette vidéo-là aussi où j'avais fait une photo avec quelqu'un qui avait donc pas un cosplay mais steampunk, donc un costume steampunk. Et pareil, j'avais passé énormément de temps à la driver parce qu'elle n'avait pas l'habitude de vraiment jouer le truc. Et là, c'est un peu ça. Sur cette image, il y a aussi quelque chose qui me dérange, c'est son côté... Elle se veut extrêmement symétrique. Alors, on n'est pas trop mal, t'es droit en bas, mais est-ce que tu vas être droit en haut ? Non. Là, tu peux par exemple faire juste un petit upright. Le problème du upright, là, c'est que ça te la compresse complètement, c'est pas très beau, mais en refaisant un petit ratio comme ça, on arrive à retrouver. Mais le problème, c'est que t'as perdu le haut qui était intéressant. Le truc, c'est que quand tu fais une image comme celle-là, il faut absolument qu'elle soit ultra, ultra bien cadrée. et aussi, enlever la poubelle qui est là. Enfin, tu vois, il y a du travail à faire et là, ce que t'aurais peut-être pu faire, vu que la lumière vient un peu de partout, c'est de dupliquer le côté droit sur le côté gauche. Ça aurait pu être pas mal. Comme ça, tu aurais pu juste avoir un truc très symétrique. Et un autre truc aussi, c'est là où je vois que t'étais pas ultra bien centré, c'est que là, normalement, ce trait-là devrait être droit et il part sur la droite. Donc, t'étais pas extrêmement bien centré. Là, c'est du détail, je pinaille, mais sur une photo comme celle-là, qui se veut très géométrique, très graphique, c'est important. Ça va favoriser le fait que ça penche un peu. Et sinon, au niveau lumière, tu t'es pas fait trop chier puisque c'est la lumière du soleil, tout simplement. Enfin, la lumière, ça doit être très nuageux à ce jour-là. Et je pense qu'une petite lumière un peu travaillée avec un petit flash, on sent, t'as fait du flash sur tes autres photos, donc ça aurait pu être utilisable sur ce shooting-là. T'aurais pu utiliser du flash pour venir la détourer un petit peu derrière et donner cette dimension. On est dans du cosplay, on est dans du... dans de l'imaginaire. L'imaginaire peut se permettre d'avoir des lumières fantaisistes, d'avoir des choses qui ne soient pas réalistes. Et je trouve que tu pourrais aller sur cette piste-là puisque je trouve encore que ça marche plutôt bien là-dessus. Même là, t'as pas de flash, mais t'as ce soleil qui arrive à être derrière qui fait un truc plutôt cool. Donc voilà. Ce qui te manque, je pense que c'est ça, c'est vraiment aller sur le côté plus fantaisiste. Alors, la 1, c'est une photo assez simple. Tu aimes beaucoup l'esthétique avec très peu de couleurs, donc rien en plus. Pour cette série, la 2, on cherchait un côté onirique, très doux. Tu as fait le choix d'utiliser une optique ancienne. Ok, un Minolta 51-4. Pour la petite histoire, j'ai beaucoup travaillé avec ce genre d'optique 100% manuelle. Ok, c'est bien pour avoir des défauts. C'est une bonne démarche pour quand tu veux ce genre de rendu. Pour la 3, tu as cherché à avoir une ambiance très japonaise par le lieu, mais également par les couleurs. Le petit matin. Ok, donc c'était pas le lever, le coucher, c'était le lever. Photo très importante pour toi puisqu'elle t'a fait un peu sortir d'un creux de motivation que tu avais et tu aimes vraiment cette série dont tu es fier. Bah tu peux parce que c'est pour moi je te dis la meilleure que tu es. Celle-ci est faite en fin de soirée. Tu aimes beaucoup l'ambiance et travailler avec plusieurs flashs déportés, créer des ambiances très différentes et originales. Pour la première fois, tu as essayé la photo un peu de nuit et tu es tombé sous le charme. Sur cette série, j'ai voulu travailler avec le côté industriel du lieu, des couleurs plus froides. C'est également une de mes rares photos en grand angle bien que j'aime ce look, que je n'ai pas souvent d'idée pour l'exploiter. Le grand angle est quelque chose de compliqué à exploiter et on le voit, c'est souvent pour ça que tu as eu ces problèmes-là. Moi j'aime beaucoup le grand angle, j'aime beaucoup travailler le grand angle parce que ça permet d'avoir beaucoup de choses mais ça demande à être très attentif à ce qu'il y a sur ton cadre. Et c'est le problème je trouve de tes autres photos, c'est que il n'y a pas grand-chose à part la 3, il n'y a pas grand-chose dans ton cadre et ta photo prendrait beaucoup plus de dimension s'il y avait vraiment un travail du cadre. Voilà pour toi Kyrian, je garde tes tirages au chaud et maintenant nous allons passer à quelque chose de plus onirique. Donc nous avons ici Guillaume Gagnère alias LX Art qui m'a envoyé ses photos. Tu as d'abord débuté la photo par le cosplay, c'est pour ça aussi que je t'ai mis là. J'ai continué par une grosse phase de portrait, ensuite je suis devenu professionnel mais n'arrivant pas à gérer correctement mon entreprise je suis repassé en amateur. Ça, c'est parce que t'as pas suivi ma formation Le Grand Saut sur le guide du photographe de mariage. Aujourd'hui je dirais que j'essaye de m'améliorer dans un style plus mise en scène onirique pour mon plaisir mais aussi dans l'optique de remonter une entreprise en ayant plus de maturité. Ça va être dur de monter une entreprise en faisant ce... Enfin de vendre ce genre de photos là, tout dépend. On pourra en discuter si tu veux. Je souhaite participer aux critiques pour me donner des pistes de recherche pour m'améliorer mais aussi je dois être honnête pour m'aider à me situer en termes de niveau ayant des doutes sur ma pratique de photo dû à mon parcours un peu chaotique j'ai de la difficulté à prendre du recul sur mon travail promis dans les photos que j'ai choisies il n'y a pas de décès de partiel. Et bien c'est bien puisque j'en ai reçu. Il y a une personne qui passera en critique en ayant envoyé une décès de partiel. D'un point de vue global et bien tu as une esthétique qui est plutôt chouette à part cette photo là des femmes avec des grandes robes celle là enfin cette photo là fait un peu plus cosplay même si elle n'est pas cosplay elle fait un peu plus cosplay te connaissant un tout petit peu puisqu'on avait fait un live ensemble où tu m'avais interviewé et puis je connais cette modèle là en fait tu fais partie de cette mouvance onirique moi c'est alors je le dis tout de suite c'est une mouvance que je n'aime pas trop ça me parle pas et ça peut aller un peu plus sur le côté heroic fantasy c'est pas quelque chose qui me parle mais je vais évidemment donner mon avis sur tes photos pas en ayant mon propre ressenti sur ça d'un point de vue technique et bien ça va en regardant bien les photos d'un point de vue technique on est plutôt bon t'arrives à gérer la lumière naturelle puisque là on est en lumière naturelle tout le temps t'arrives à trouver des endroits qui sont plutôt chouettes à donner aussi une ambiance à tes images qui amènent vers ce que tu je pense qui amènent vers ce que t'avais en tête au moment où tu as pris la photo donc là dessus t'es plutôt un bon niveau d'un point de vue juste et d'un point de vue colorimétrique bon c'est c'est pas ultra contrasté mais il y a un travail sur les images là tu vas donc je te dis tu trouves des endroits qui sont chouettes au niveau de la fumée je sais pas je pense pas que ce soit toi qui ramène de la fumée comme ça alors soit t'as eu beaucoup de chance d'avoir de la brume à ce moment là soit tu l'as rajouté sur photoshop et ça se voit pas des masses donc ça c'est plutôt bien joué parce que c'est toujours le problème de rajouter des choses sur photoshop c'est que ça se voit quand même régulièrement évidemment sur celle là je dis oui en effet là c'est de la fumée que ça doit être la fumée que t'as rajouté mais en même temps il y avait peut-être un peu de brume aussi il y a forcément de la fumée que t'as rajouté il y a cette lumière qui qui traverse comme ça soit t'as vraiment tu as bien travaillé le truc pour te dire je rajoute ces faisceaux de lumière soit soit t'as eu du bol d'avoir ce temps ce moment là donc voilà d'un point de vue technique on est plutôt bien donc là au niveau compo on est plutôt bien de ce que je ressens sur cette photo il y a ce côté femme perdue perdue au milieu d'un torrent on se demande ce qu'elle fout là mais comme il y a ce côté onirique que tu recherches bah oui elle est là elle est là c'est comme ça il y a cette pose qui est pas mal j'aime bien la main comme ça j'aime bien surtout le fait que la robe tu l'es mise un peu disposée comme ça la main de bulle qui est sa main droite à gauche qui est pas ouf parce qu'en fait on voit que deux doigts donc si j'exagère plutôt une pose un peu cosplay dans le mouvement je pense que tu as voulu la faire poser dans le mouvement comme ça et du coup il y a ces deux doigts qui n'ont pas très bien fonctionné j'aurais enlevé aussi ce petit bout de planche qui est ici je ne sais pas pourquoi pour enlever tout ce qui aurait pu être humain enfin fait par l'humain fais attention t'es un peu cramé sur t'es un peu cramé donc pour ça tu peux faire plusieurs photos et des photos un peu c'est pas gênant c'est pas déconnant sur le tirage si sur le tirage c'est gênant ça te fait quand même des aplats de couleurs des aplats blancs ce qui est pas fou là tu pouvais faire plusieurs images et une image un peu moins un petit peu moins exposée pour avoir avec le même timing mais un peu moins exposée pour pouvoir venir la rajouter ici c'est bien d'avoir mis de la fumée derrière parce que ça permet de la faire ressortir s'il y avait eu les arbres derrière elle aurait pu être complètement perdue dans les arbres ces deux arbres là forment un V qui est très très chouette au niveau compo on a vraiment ce côté non je ne suis pas en train de faire le cynique d'un chanteur connu donc là on a quelque chose de bien c'est comme si ça formait en plus un espèce de personnage ici d'animal avec la tête ici et ces cornes là comme si l'animal était posé ici après mais ça c'est moi je ne suis pas fan des changements de couleurs d'herbes et de feuilles mais ça bon ça c'est moi deuxième photo c'est un endroit que je connais aussi dans la compo ça marche ils sont sur un les deux sont sur un point de force ça marche plutôt bien on a une belle compo en vertical tout est en vertical donc ça marche bien ce côté avancé comme ça ce côté balai qui fonctionne qui fonctionne bien ce qui marche je vais aller sur ce qui marche pas parce que globalement elle marche plutôt bien cette photo ce qui marche moins c'est d'avoir moins de lumière je pense que ça aurait été mieux qu'ils ressortent un petit peu plus pour les voir un petit peu plus ça a assombri un petit peu tout mais il a fallu les éclaircir encore légère mais les éclaircir un petit peu parce que là on est surtout attiré par la pierre qui est lumineuse et la robe et moins sur leur tête à eux et moins surtout sur son mouvement à elle il a peut-être fallu remonter un petit peu la lumière comme ça dessus pour la voir vous voyez ce que je disais juste sur la photo d'avant comme sa main est devant du feuillage on la voit beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de détails et donc du coup elle ressort beaucoup moins par contre c'est bien ils vont vers la lumière ici il y a un côté très si je dois interpréter un petit peu cette image avec le gouffre sombre ils essayent de s'envoler vers plutôt vers la lumière donc sortir des enfers peut-être je sais pas ils pourraient aller vers un moins enfer et puis bon encore ce changement de couleur qui ne va pas pour moi puisque pourquoi il y aurait des tâches orangées comme ça alors que tout le reste ne l'est pas sur un même arbre c'est pas logique alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure donc j'aimerais bien savoir à quel point tu l'as photoshopé j'ai l'impression quand même que le ciel tu l'as détouré un petit peu il y a un petit bon je vais pas aller dans le détail je vais trop dans le détail je suis désolé la photo est plutôt bien faite techniquement donc c'est pour ça que je vais dans le détail elle marche bien il y a cet arbre ces arbres là qui sont au tiers donc on a un tiers de ciel deux tiers en bas on a ce pont sorti un petit peu de nulle part on a cette brume qui vient attraper et tout on a encore un peu le souci qu'elles ne reprennent pas assez de lumière on est plutôt attiré par la fumée que par elles c'est ce qui est pas forcément très très grave c'est très bizarre ce trait blanc on dirait que c'est comme si c'était des... parce qu'en fait ce qui me fait bizarre c'est qu'elle passe ça passe devant ici il est très bizarre ce trait blanc je pense que je l'aurais enlevé on dirait comme un cheveu sur une pellicule tu as rajouté évidemment en haut des... ça c'est du photoshop tous ces trucs là mais c'est pas grave ça participe au truc il y a une ambiance il y a des couleurs qui sont chouettes le fait que la couleur de la robe soit dans l'ambiance glambance globale fonctionne bien je vais plutôt aller dans le détail vraiment le fait d'avoir les rayons lumineux ici c'est vraiment cool il y a un truc très bizarre quand même j'ai l'impression en fait tu as superposé des images parce que c'est pas logique qu'il y ait en fait je sais ce que t'as fait si on regarde bien en fait là tu as pris la fumée tu as pris la brume c'est pas du photoshop enfin c'est du photoshop mais t'as pris la brume d'une autre photo puisque regarde là on voit du branchage que tu as essayé de fondre dans le branchage au dessus petit coquin donc c'est pour ça que tout ça est bizarre que ça ne va pas puisque juste après normalement ici c'est plus un vide et c'est pour ça qu'elle est détourée au dessus c'est qu'en fait elle a pas dû être prise à l'endroit où je pense ou alors c'était différent et c'était le fond comme ça qui est différent à cet endroit là et tu as rajouté un autre fond au dessus ça va ça fait le trick ça fait ça fait la blague voilà ce que j'ai à dire sur cette photo alors autre photo photo très différente celle là que j'arrive pas trop à comprendre alors graphiquement elle marche tout est assez grisouille ça fait un petit peu désaturé mais ça l'est pas elle elle a les cheveux oranges donc forcément ça se voit mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait elle semble apeurée elle semble comme si elle avait peur de quelque chose elle est pas rassurée ça c'est sûr moi je trouve que ça va pas du tout avec tes autres photos c'est dommage puisque tes autres photos fonctionnent bien tu marches mieux en nature que dans la ville puisque là en plus t'as ce côté métallique encore tout le reste ça passe mais le côté métallique ici ça marche pas un petit peu de buisson là en plus ça marche pas non plus la photo elle semble penchée à cause du bâtiment derrière alors c'est bien par contre d'avoir choisi une lumière qui arrivait par derrière puisque ça permet de faire ressortir un petit peu ses cheveux mais pour moi la photo a très peu d'intérêt et c'est pour ça que je vais pas m'y attarder elle marche pas parce que l'idée je pense à la base n'est pas bonne c'est surtout ça et l'attitude que tu as demandé de faire à ton modèle n'est pas bon non plus et ne va pas avec ton univers d'à côté et dernière image ou là je sais pas où c'est est-ce que c'est pas Montpellier ça ici on a une chouette ambiance je prends le tirage c'est marrant c'est marqué braise ici mais il manque le hache pour que ce soit fait en Bretagne c'est assez elle est grandiose cette image pourquoi elle est grandiose c'est que tu as déjà un bâtiment qui est plutôt chouette tu as ce côté en contre-plongée qui donne de l'importance à ton personnage tu as elle qui a une robe qui vole un petit peu rouge donc qui ressort complètement tu l'as très bien placé dans le rond ici donc dans l'ouverture pour qu'elle ressorte et ça c'est très bien ce qui me gêne un peu c'est que j'ai l'impression que la symétrie n'est pas totalement bien respectée ça se voit ici en haut où là c'est coupé et là c'est pas coupé tu as changé le ciel parce que tu as oublié de l'aberration chromatique chromatique ici elle aurait mérité d'être droite cette image vraiment droite je pense que tout a été détouré pour changer le ciel derrière alors c'est ce qui souvent ça se fait dans l'onirique comme le bâtiment est rond c'est pas évident d'avoir cette géométrie mais en même temps c'est ce qui te permet d'avoir le truc elle est pas loin elle est pas loin d'être très bien mais je pense t'as aussi un problème de lumière puisque comme cette lumière te semble enfin en tout cas sur elle semble arriver d'un peu par là mais quand même tu veux qu'elle arrive quand même un peu par là alors est-ce qu'elle était vraiment là la modèle ou pas ça je ne sais pas t'as une lumière qui semble quand même pas mal arriver de façon assez homogène et en tout cas sur la modèle et tu as enfin en tout cas ce que t'as voulu faire en sorte et on sent quand même que la lumière arrivait plus de la droite on le voit ici parce que c'est plus éclairé là c'est plus éclairé là que là et c'est ce qui participe aussi à ce côté asymétrique puisqu'on a un côté plus clair ici que là alors il a fallu peut-être retravailler ton image pour éviter ça et recadrer un petit peu mieux pour éviter aussi en haut que ce soit droit en haut tu vois là c'est pas droit non plus c'est dans des petites choses comme ça qui fait que ben il y a des choses qui fonctionnent pas à des masses voilà pour tes 5 images Guillaume et bien c'est c'est plutôt chouette ça m'aide énormément d'avoir les tirages puisque je peux voir vraiment comment ça rend parce que là je vous le répète la finalité d'une photo c'est d'être sur papier et du coup c'était une bonne idée d'avoir tous ces tirages de voir comment ça donne et d'abord de se faire une première impression d'abord sur une impression je les ai fait tirer sur un papier Fuji Color Matte donc j'ai choisi le même papier pour tous ça me permet vraiment d'avoir un regard autre puisque on peut voir sur ça rendra pas en vidéo mais la photo est plus contrastée sur l'écran que sur le tirage elle est plus lumineuse sur l'écran que sur le tirage et c'est toujours comme ça sauf si vous avez réglé votre écran pour qu'il soit moins lumineux mais on aime bien quand même avoir des écrans un peu lumineux et donc quand on part en tirage et bien il y a des détails qui se voient plus mais globalement sur le tirage de tes photos Guillaume ça marche plutôt bien bravo pour vos photos à tous les deux Kyrian et Guillaume et vous qui regardez cette vidéo et bien dans les commentaires j'attends vos critiques non pas sur ma critique mais sur les photos votre avis sur les photos parce que moi critique moi j'assume ma critique j'ai aucun souci avec ça même si je sais que vous adorez faire des critiques sur ma critique et je vous rappelle le tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 200 euros chez Whitewall où là vous devez donner votre avis sur les photos je regarderai tous les avis qui ont été donnés et je ferai un tirage au sort si vous avez mis un avis sur chacune des 10 vidéos et bien vous aurez 10 fois plus de chance puisque je prendrai votre nom une fois par avis posté sur chaque vidéo donc si vous postez sur chaque vidéo vous aurez plus de chance de le remporter et je sélectionnerai évidemment des beaux avis des avis construits donc merci à Whitewall d'être partenaire de ces épisodes critiques puisque normalement il y en aurait eu beaucoup moins s'il n'y avait pas eu le partenariat avec Whitewall donc ça permet d'avoir plus de gens qui sont critiqués dans ces épisodes de l'été et merci aussi pour les tirages puisque ça m'a permis de voir et de donner une dimension supplémentaire à ces épisodes Kyrian et Guillaume vous recevrez les tirages en septembre les tirages là qui sont passés entre mes mains et moi je vous dis à tous à la semaine prochaine sur F1 4 pour un nouvel épisode critique de l'été et ce sera une spéciale bah j'ai pas encore décidé donc ce sera une spéciale quelque chose je vous dis à la semaine prochaine entre temps sortez faites des photos et surtout bah amusez-vous au revoir je vous dis à la semaine prochaine